J'ai souhaité créer le comité de prospectif de la CRU en 2017, dans le but de rassembler tous les acteurs de l'énergie pour parler transition énergétique, révolution numérique et éclairer ensemble l'avenir du secteur. Aujourd'hui, nous clôturons la saison 3. Le comité a grandi, la qualité de ses travaux est reconnue, son ouverture est saluée. La mission de ce comité, c'est d'interroger les trajectoires qui peuvent nous aider à lutter contre le réchauffement climatique. C'est vital, primordial, indispensable, mais aussi à réduire notre empreinte environnementale. Il y a urgence à aller collectivement vers des choix de raison. La tâche n'est pas simple dans un secteur trop rempli de passion et où les intérêts sont immenses. Ce comité de prospective est aussi destiné à promouvoir l'innovation, à accompagner une régulation dynamique et agile du secteur. Il s'est en ce sens, ouvert sur l'Europe et au-delà, pour comparer les bonnes pratiques. Il met en lumière les controverses pour faire avancer les positions. Oui, je tiens à ce qu'il reste un agitateur d'idées, mais aussi un lieu où nous dialoguons avec raison, méthode, respect. Il nous faut donner confiance aux consommateurs et aux citoyens dans notre système énergétique. Le comité doit montrer que la démocratie peut encore inventer l'avenir. Pour cela, il faut débattre. Il faut défendre l'intérêt du plus grand nombre. Et laisser les pouvoirs publics arbitrer entre les bonnes et les moins bonnes idées, pour que ce soit toujours l'intérêt collectif qui prime. Merci à tous ceux qui ont participé à cette troisième saison et à bientôt pour la quatrième. L'ACRE et ses services accompagnent l'innovation de plusieurs manières. Le comité de prospective a pour rôle d'anticiper les évolutions du secteur de l'énergie sur le long terme. Les services de l'ACRE, en y participant, sont au fait des mutations profondes qui bouleversent ce secteur. Dans mon cas, j'ai pu suivre les travaux du GT2 du comité de prospective et ça a pu nourrir mes réflexions sur les sujets que je traite tous les jours. L'ACRE accompagne également l'innovation à plus court terme, avec le dispositif d'expérimentation réglementaire, aussi connu sous le nom de bac à sable réglementaire. Le dispositif se révèle particulièrement utile lorsque des technologies ou des services atteignent la maturité plus rapidement que prévue et que la réglementation n'a pas encore évolué pour leur permettre de se développer. Je vois plusieurs avantages à ces travaux du comité prospective. pour le collège et ce sont des avantages, je dirais, de l'ordre de l'ouverture. J'en citerai trois. Le premier, il est relatif aux thèmes, aux réflexions qui sont portées par les groupes de travail. Ce sont des réflexions d'ordre stratégique et qui sont importantes pour l'avenir énergétique de la France, dans le cadre de la transition énergétique, et qui portent sur des échéances moyen-long terme. Le deuxième point concerne le fait que ces travaux nous permettent de nous connecter avec des acteurs qui sont des acteurs des territoires, des acteurs du monde de l'énergie, du monde industriel, qui portent des propos, des avis différents. Et enfin, je terminerai en disant que ces travaux peuvent, et je pense nous conduisent à faire évoluer le champ sur lequel le régulateur exerce ses compétences. À titre d'illustration, cette saison dans le cadre du groupe de travail numéro 2 Nouvelle-Ville-Nouveau-Réseau a mis en évidence les fortes attentes des collectivités pour travailler sur la mise à disposition des données. Pour cette année, le comité de prospective a souhaité se doter d'une vision internationale et les services de la Creux ont contribué à l'ouverture internationale de ces travaux. Cela s'est fait à la fois en menant des études comparatives auprès des autres régulateurs sur les thèmes étudiés par le comité pour sa saison 3, et également en diffusant au sein des travaux du comité les positions adoptées par les régulateurs au sein des deux instances qui le représentent au niveau européen, à savoir la SER et le CDSEUR. Le net zéro en 2050, c'est notre ambition collective. Il s'agit de décarboner notre pays, décarboner la société française, décarboner l'économie française. C'est une ambition forte, d'une complexité, d'une difficulté très grande. Nos sociétés modernes, les économies modernes ont des capacités d'innovation, d'intelligence, des capacités industrielles quasiment illimitées. Le comité de prospectif, c'est ça. C'est rassembler toutes les intelligences, toutes les capacités d'innovation, en toute l'indépendance, dans un esprit de réflexion collective. Parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est très difficile la transformation qui est devant nous. On va transformer nos modes de vie, de l'ensemble de nos concitoyens en France, en Europe. L'énergie, c'est le domaine du temps long. Les erreurs de politique dans l'énergie, ça se paie en décennies. Nous devons absolument faire les bons choix avec nos ressources collectives. Le comité de prospectif est là pour nous y aider.